Hormis le fait de respecter tout le monde et qu'on n'a pas besoin dans l'absolu de loi juive ou autre pour respecter les uns les autres, ça fait partie de la société, du social, du respect humain, on doit tous avoir les uns pour les autres. Mais la Torah, elle, pourquoi est-ce qu'elle nous demande d'honorer nos parents, de respecter les uns les autres ? Pour que même dans les choses où on n'aurait pas eu besoin spécialement d'ordonnances divines, de faire les choses qu'on gagne quand même des mitzvot. Ça veut dire que quand un juif respecte l'un ou l'autre, il ne le fait pas parce qu'il a de l'amour pour lui ou parce que c'est social de le faire et éducatif. Il le fait parce que Dieu le demande. Quelle différence y a-t-il entre le fait que Dieu nous donne ce commandement d'honorer les uns les autres et le fait qu'on fasse de nous-mêmes, même si des gens athées l'auraient fait de par conviction humaine et sociale ? La réponse est simple, c'est que quand tu respectes une personne, par exemple qui est plus âgée que toi, ou tes parents ou ton grand frère, et que cette personne-là d'un coup, lui ne te respecte pas, lui n'est pas correct avec toi, et bien tout de suite tu vas le descendre du niveau dans lequel il était et tu vas l'aplatir, l'humilier et lui manquer de respect dans tous les sens. Mais la Torah intervient ici, ce qui fait que même dans le domaine de la logique qu'on appelle les mishpatim en hébreu, il y a lieu de faire des choses parce que la mitzvah nous le demande. Par exemple, la mitzvah de l'aumône, on dit en français l'aumône qui est une insulte, en hébreu c'est tzedakah, faire justice. Il n'a pas, aide-le, parce que Dieu compte sur toi pour le relever. Donc ce n'est pas du tout les mêmes termes. Imaginez qu'on aide une personne, on le fait parce que c'est une mitzvah, et on voit que cette personne-là, en fin de compte, elle va mal utiliser cet argent. On va regretter ce qu'on a fait. Tu te rends compte celui-là, je dérégue, celui-là, je dérégue, celui-là, je dérégue, on va le critiquer. On perd la mitzvah. Mais si on a fait la mitzvah, ben maître, pour Hachem, alors tu n'as pas regretté ce que tu fais, et tu le fais parce que le roi des rois te l'a demandé. Tu ne feras pas de différence entre ce pauvre et l'autre pauvre. Ce qui fait qu'il y a quand même une grande mitzvah pour nous de réaliser qu'on fait les choses, non pas parce qu'on a un bon cœur, mais parce qu'on va émettre son cœur parce que Dieu nous le demande. C'est une grande différence. D'avoir un bon cœur et d'aider les gens, et de mettre tout son cœur parce que Dieu me le demande de l'aider. Si je le fais pour lui, je n'ai pas à juger l'autre. Et donc on voit qu'il y a quand même une très très large différence entre les lois juives et les lois laïques dans ce domaine, qui sont tout à fait universelles. D'avoir un bon cœur, d'aider les uns et les autres, de respecter ses parents. On n'aurait pas eu besoin des dix commandements, on n'aurait pas eu besoin du Hach Sinai, de la montagne du Sinai pour ceux-là. Et donc, cette mitzvah-là n'est pas marquée dans la Torah, n'est pas marquée dans la Torah, elle va marquer tu honoras ton grand-frère et ta grande-sœur, mais il y a marqué tu honoras ton père et ta mère. Le mot être en hébreu, en français tu ne peux pas le traduire. Le mot être, en bishman ma'azomé, il dit dans la gemara, vient toujours rajouter. Donc quand tu dis le mot être, c'est toujours avec. Avec lui, autre chose. Qui c'est qui peut venir avec ton père? Ton grand-frère. Qui peut venir avec ta mère, ta grande-sœur. Et le mot être en hébreu, il dit dans la gemara, il dit dans la gemara, il dit dans la gemara, il dit dans la gemara. Même si le plus petit, le plus talmitracham, il est plus investi dans l'étude de la Torah, le grand-frère se doit d'être respecté. Est-ce qu'on parle du même respect que les parents? Non, pas du tout. Mais, mettre un peu plus de gant quand tu parles à ton grand-frère, normalement, quand le grand-frère passe dans tes deux mètres, tu devrais te lever. Seulement, l'on agou Yisraël. Minadine, on devrait se lever devant le grand-frère s'il passe dans les quatre amottes, c'est-à-dire dans les deux mètres carrés dans lesquels je suis assis. Normalement, je me dois de me tenir debout. Mais étant donné qu'on n'a pas ce minag, alors on ne le fait pas. Mais par contre, quand il monte à la Torah, les jeunes frères, les cadets, doivent se lever, et ils ne s'assureront que quand il aura fini de monter à la Torah. Pas est-levé dès qu'il y s'assoit. Il reste debout tout le temps de la lecture, en son honneur. Mais par exemple, on ne prend pas la place du père à table, on peut prendre la place du grand-frère qui est présent, mais on va lui dire, tu me permets de m'assurer à ta place ? On va l'ichmav al-kavod, de façon milulite, au niveau des mots, on ne parle pas comme si on parle à moins que soi, c'est-à-dire plus jeune que nous. Parce qu'on doit respecter tout le monde, mais il faut juste prendre cette distance, de lui donner son kavod qu'il lui dit, parce qu'il est l'aîné. Il y a une deuxième explication qui dit, « Mishoum akaratatov » Vous avez remarqué que d'être un grand-frère, c'est toujours une galère. C'est bien qu'on a kavod, mais tu es toujours responsable des autres. C'est toi qui doit les garder, c'est toi qui leur apporter, c'est toi qui doit les sortir. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais la responsabilité aussi de mes neveux. Tu sortais à Jean-les-Pains, prends ton petit avec toi, prends ton petit neveu. Tu as la responsabilité, le petit il tombe, c'est de ta faute. Pourquoi tu n'as pas fait attention ? Je ne veux pas lui tenir les jambes. On a des responsabilités, les grands-frères en général. On a de la karatatov pour eux parce qu'ils ont souvent été là pour nous, mais on l'oublie. La deuxième chose, c'est que, dans le sens contraire, quand on est un grand-frère et une grande-sœur, c'est beau d'utiliser les lois de la Torah en disant, « Hé, hé, dis-moi le petit religieux là, ok ? Tu dois me respecter. » Il y a mieux à faire que de dire à l'un ou à l'autre ce qu'il doit faire pour toi. C'est de mériter cette relation. Je dis souvent, c'est dommage que des fois, des grands-frères se comportent comme des petits-frères, et c'est les petits-frères qui se comportent comme des grands-frères, comme le roi David avec ses frères. C'était le plus jeune, mais c'est lui qui s'est mieux comporté. Et là, après, au lieu de dire constamment, « Respecte ton grand-frère », il est bon aussi de prendre son grand-fils et lui dire, « Comporte-toi comme un grand-frère ». En d'autres termes, il n'y a pas mieux que de mériter le respect que l'on a. Et le joker, c'est que même s'il ne mérite pas, malgré tout, « Honore ton frère et ta sœur qui sont plus âgés que toi ». C'est d'ailleurs l'argument, je finirai avec ça, qu'a utilisé Esaü et Sav dans la Torah, en disant, « Hé, c'est moi l'aîné ». Et Rachid, il vient et dit, « Oh, pas tout à fait. » La première ovule qui s'est concrétisée dans les ventres de Rivka, c'était Yaakov. Le jumeau numéro deux, en réalité, est fabriqué en deux. Comme ça, du Rachid, en deuxième. Ce qui fait qu'un des jumeaux, le vrai, vrai, vrai jumeau qui est l'aîné, c'est celui qui descend en deuxième. C'est pour ça que Peret, Esaü et Zerar, quand ils sont nés de Tamar, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis sa main, ils lui ont accroché un fil de chani, il a remis sa main à l'intérieur. Ça fait un peu Walt Disney, mais c'est comme ça que c'est marqué. Pourquoi ? Pour dire, « Je ne veux pas me faire avoir une deuxième fois cette fois ». Ça veut dire quoi ? Moi, j'ai été fabriqué en premier, je suis monté en haut, et mon frère va naître, en réalité, le premier, alors qu'il a été fabriqué en deuxième. Donc, la Torah nous dit qu'il a projeté sa main à travers la matrice de sa maman pour qu'on lui attache et il a remis sa main à l'intérieur, « S'il m'attend, tu peux y aller ». Alors, c'est un peu curieux comme situation, mais on voit que vraiment d'être béhor dans la Torah, d'être quelqu'un de plus âgé que ses frères, eh bien, ce n'est pas simplement un titre honorifique, c'est surtout une grande responsabilité. Et cette responsabilité est tellement observée par la Torah que le béhor masculin, il a un double héritage au niveau financier, je parle. Un double héritage, c'est qu'unique, hein ? Pourquoi ? Béhor, c'est le double. À chaque fois, « Bet », « Ron », « Chaf », « Resh ». C'est des lettres qui sont doublées. « Bet », ça fait deux. « Chaf », ça fait 20, c'est encore deux. Et « Resh », ça fait 200, c'est encore deux. Pour dire que le béhor, « Yeshlo », il a une primauté. Par exemple, s'il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de Lévi pour faire Métilat, le Ben Yishraï, entre autres, il dit « le béhor d'une famille ira lui faire ». Le béhor, il a quand même un titre en général, c'est « il est racheté au Kohen », « Col béhor ». Dieu les prend pour lui. Ce qui fait qu'un béhor, ça demande une grande particularité, c'est qu'en lui, il a besoin aussi de ce respect, et c'est très important pour nous de le lui donner. Et si on n'y arrive pas parce que Dieu nous le demande à travers la justice, et bien qu'on le fasse par rapport à la bonté, car ça fait toujours du bien de respecter ses grands frères et ses grandes soeurs.